... Mehrajan Salam. Salam Festival, c'est un événement d'utilité publique qui vise à promouvoir une société pacifique ouverte où la tolérance, le vivre ensemble, le dialogue interculturel, etc. sont les maîtres mots. Le vivre ensemble, c'est bien. Mais construire ensemble, c'est encore mieux, je pense. Et donc, de ce fait-là, le Salam Festival est une réponse à ce qui se passe actuellement dans le monde en général et en Europe en particulier et plus spécifiquement en Belgique. Farid Houa, Moudir Mehrajan Salam. Il y a toute une équipe qui fait en sorte que le Salam Festival avance et existe et prend de plus en plus d'ampleur. Et moi, je suis le directeur, donc je supervise un peu toutes les tâches qui se passent. Nusra al-Hula di al-Salam Festival, la Gazette de la Série A, 2016, c'était un succès d'après les spécialistes. On a eu plus ou moins, pour une première édition, entre 500 et 600 personnes. Bien évidemment, cette fois-ci, on vise à toucher beaucoup plus de monde. Parmi les choses auxquelles on a fait attention, c'est le public ciblé. La première année, effectivement, il y avait un public, mais pas autant diversifié qu'on l'espérait. Cette fois-ci, on a fait d'autres techniques, d'autres moyens, d'autres stratégies pour viser un public beaucoup plus large et essayer de toucher tout le monde, vraiment tout le monde. On a des intervenants juifs, intervenants chrétiens, intervenants laïcs, musulmans de tous bords, etc. Et donc, c'est ça qui fait un peu la spécificité de Salim Festival. C'est des intervenants de tout horizon, de toute religion, de toutes coutumes et nations différentes. Et puis, bien évidemment, le public qu'on vise est un public beaucoup plus large et beaucoup plus diversifié. Il y aura des mini-conférences, des conférences de plus ou moins un quart d'heure, voire maximum 20 minutes. Alors, l'objectif est double. Première chose, c'est donner un maximum d'intervenants d'intervenir. Il n'est pas question de donner la parole à une seule personne ou à deux personnes et de monopoliser la parole pendant une heure, une heure et demie, ce n'est plus à l'ordre du jour. C'est diversifier déjà les intervenants, donner plus la possibilité à plusieurs intervenants d'intervenir. Et deuxième élément, c'est que les gens s'enlacent. On se rend compte que maintenant, au-delà de 30 minutes, 40 minutes, les gens décrochent et ils ne suivent plus. Et donc, de ce fait-là, on essaye de varier. Donc, des mini-conférences, premièrement, et puis après chaque mini-conférence, il y aura ou un sketch, ou une pièce de théâtre, ou une chanson. Donc, diversifier de telle façon que ce soit festif, tel que le Salin Festival le préconise. Alors, il y a un tombola offert par un de nos sponsors, un tombola, c'est-à-dire un voyage à gagner. Il y a également, pour ceux qui ont des enfants, une garderie, il y aura des animations, il y aura un clown, il y aura un magicien, il y aura des stands. Pour ceux qui doivent cuisiner, il n'y a pas de souci, ils viennent, ils mangent sur place, il y a à manger, il y a à boire. Pour ceux qui ont des invités, pas de souci, ramenez vos invités et venez. Donc, il n'y a pas d'excuses, on attend tout le monde et tout le monde est le bienvenu.